Dans la catégorie prix énergie, pour remettre ce prix, j'appelle Thierry Chevillard. Il n'en manque pas lui d'énergie puisqu'il est directeur des collectivités chez EDF. Bonsoir. On peut vous applaudir aussi. Pourquoi on ne peut vous applaudir pas ? Bonsoir. Bonsoir. Alors, même question. Pourquoi avoir choisi d'être partenaire de ce prix particulièrement ? Pourquoi ? Tout simplement parce que l'innovation, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Déjà, juste quelques petits éléments. Aujourd'hui, on a une direction de la recherche. C'est plus de 2000 personnes. Elle est d'ailleurs principalement basée en Ile-de-France. D'ailleurs, dernièrement, nous avons créé EDF Lab sur le plateau de Saclay. D'ailleurs, je vous invite à venir visiter EDF Lab. C'est un bâtiment qui est assez impressionnant. C'est aussi plus de 600 millions de budget annuel par an sur le domaine de la recherche. Et puis, on ne le fait pas tout seul. On le fait aussi avec des entités, en particulier avec des startups. Nous sommes en lien avec 2000 startups. Sur des sujets, évidemment, qui sont liés à l'énergie, on va être sur des sujets... On en a un peu parlé, là, de Smart City, de Smart Fabric, de Smart Grid, sur le carbone, sur la basse consommation, sur des sujets, évidemment, sur le digital. En fait, l'innovation, c'est au cœur du développement d'EDF. Et cette innovation, on veut absolument la mettre à disposition de nos clients. Donc, pour nous, c'était une évidence d'être sur le sujet d'innovation et sur un sujet, évidemment, de la catégorie énergique. La société Piki, représentée ce soir par Antoine Völfe, que l'on voit à venir et qui nous rejoint. Ils sont plus en plus haut. Voilà, Antoine Völfe qui a, lui aussi, notre gratuit, ce chèque de 3 000 euros, un abonnement d'un an. Bon appétit, merci, bravo à vous. Et puis, un an de mentorat pour vous, avec Laurent Lollet, responsable de Source Team France, de l'équipe Open Innovation. Tiens, on va vous laisser le micro, merci pour l'instant. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir d'avoir remporté ce prix. Merci aux juristes de nous avoir fait confiance. C'est une fierté d'avoir convaincu tous les membres que l'IPKI pouvait contribuer à la transition énergétique, contribuer à la massification de détection d'économies d'énergie sur les parcs immobiliers. Donc, c'est un très grand honneur. Et donc, au nom de tout l'équipe, je vous remercie. Vincent Briand et Emmanuel Blanchet, les deux fondateurs, sont désolés de ne pas pouvoir être là. Oui, largement, largement. C'est un cadeau d'anniversaire un peu en avance, puisque nous fêtons nos deux ans lundi prochain. Donc, merci pour ça. Voilà, on va vous applaudir. Bon anniversaire. Et pour avoir parlé avec les jolies, je crois qu'on pourrait vous intéresser à court ou moyen terme de travailler ensemble. En tout cas, déjà, pour commencer, j'ai un grand plaisir à vous remettre ce prix. Effectivement, pour avoir un peu étudié votre projet, je crois qu'on est vraiment sur un vrai sujet. Vous avez développé un très bel outil. Vous êtes sur les sujets qui nous tiennent à cœur aussi, qui est l'efficacité énergétique et qui vous tient aussi à cœur. En particulier, les collectivités, puisqu'on est sur l'économie et sur la réduction des factures énergétiques avec une solution digitale. C'est une startup. On est vraiment sur des sujets qui nous, nous préoccupent. Et quelque part, c'est un peu l'idée dont on en parlait tout à l'heure. Nous aussi, c'est des sujets pour lesquels on pourrait travailler aussi ensemble, regarder. Voilà. Donc, les grands groupes qui travaillent aussi avec des startups, c'est, je pense aussi, le thème de ce soir. Bravo à vous. Et vous allez pouvoir réaliser la photo juste là-bas pour les lauréats de ce prix Énergie. Et vous allez pouvoir réaliser la photo. Merci. 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 Merci.